Bienvenue dans Deep in the Game, le podcast où on parle de choses deep. Enchanté la famille, moi c'est mon deep, a.k.a. l'enfant sauvage ou l'ancienne meuf la plus timide et sans confiance de France. Après des années de silence et de retrait, je partage aujourd'hui mes expériences et ce qui m'amène un peu plus chaque jour à avoir foi en moi pour tout plier. La vie est un jeu, ça c'est mon postulat de base et dans ce podcast, on apprend à décrypter ses règles. La principale étant de se connaître soi-même pour vivre sa vie comme ça vraiment. Wesh la famille, très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Merci d'avoir cliqué sur play et de me rejoindre dans mes palabres. Bienvenue, bienvenue. Je date un peu, ça doit faire 2-3 mois que je n'ai pas sorti d'épisode. Et me voilà de retour tout simplement. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je me focus sur une thématique en particulier à travers un mot. Et aujourd'hui j'ai choisi de parler des émotions. Déjà, déjà, vu que je date, je n'ai pas eu l'occasion de faire un quelconque bilan de l'année 2023. Parce qu'il y a eu un passage à la nouvelle année depuis. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu. Juste parce que ça va être lié à ce dont je vais parler juste après. Bizarrement, en fait, 2023, ça a été sûrement l'une des années les moins actives que j'ai eues de ces dernières années. Mais parallèlement, on ne va pas dire paradoxalement parce que ça ne veut rien dire, j'ai énormément appris encore et j'ai énormément relâché aussi de choses. Enfin voilà, il y a plein de réconciliations qui se sont faites à plein de niveaux, que ce soit avec ma famille, avec moi-même, avec, je ne sais pas, mon environnement, ma ville, des notions que j'avais aussi avec lesquelles je luttais. Au final, j'ai fini par accepter. Et avec la France, même, même si je ne suis pas en totale adéquation toujours dans ce pays-là, enfin voilà, ça a évolué au fur et à mesure. Mais il y a plein de choses qui m'ont fait, qui m'ont donné l'occasion plutôt de faire face à mon identité première là d'où je venais, on va dire. Donc au final, ça a été plein de mini-initiations comme ça au fil de l'année. Et ça a été surtout une année où j'ai commencé à lâcher la... Parce que même si je commençais à l'intégrer au fur et à mesure, le fait de ne pas s'en demander trop, etc. Là, ça a vraiment été l'année décisive où j'ai vraiment changé de perception vis-à-vis de moi-même en relâchant la pression en fait que je me mettais moi-même. Et dans l'idée aussi de stopper, d'essayer de toujours trouver des solutions à mes problématiques. Au final, aujourd'hui, je me rends compte que ce ne sont pas forcément des problématiques et du coup, il n'y a pas de solution à chercher vu qu'à la base, il n'y a pas vraiment de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au fur et à mesure que je vivais mon année 2023, au fur et à mesure, je sentais que je me délestais d'un poids à plein de niveaux, un truc de ouf. Il y a plein de choses qui se sont passées qui m'ont vraiment apaisée et déchargée, qui m'ont rendue plus légère. C'est vraiment une année d'apprentissage, d'indulgence envers moi-même et de juste me laisser porter et d'entrer dans l'acceptation. Là où avant, je pouvais chercher une porte de sortie tout le temps en fait. J'avoue que j'étais quand même beaucoup dans la fuite de plein de choses et là, je ne sais pas, inconsciemment, c'était l'année où j'ai dû faire face à ces choses et faire le choix de, pas de vouloir changer les choses, mais de changer ma perception vis-à-vis de ces choses-là en fait. Parce qu'au bout d'un moment, que tu répètes un peu des mêmes schémas sans cesse, que tu as l'impression d'être dans une boucle, tu te rends compte qu'au final, ce qui te lie à toutes tes expériences au cours de ta vie, c'est toi en fait. Tu te rends compte que c'est toi le sujet principal. Donc après, c'est comment toi tu te positionnes vis-à-vis de tout ça. Enfin bref, je me suis remise au centre du truc et j'ai d'autant plus, même si je la prenais au fur et à mesure ces dernières années que j'avais intégré l'idée, mais là j'ai d'autant plus pris l'entière responsabilité de ma vie et de moi-même. Et donc, j'ai cessé de... Enfin, je vais revenir après sur tout ça, je vais entrer plus en détail, mais j'ai cessé de projeter. Parce que j'avoue avoir été dans un grand éparpillement, mais ça foisonnait de partout et ça m'a grave apporté. Parce que, en fait, le processus était le bon. Après, c'est juste que là, j'entends dans une nouvelle phase du processus. Mais j'avoue avoir été dans un éparpillement et je me suis chargée mentalement en fait. En me faisant deux choses, je me suis rechargée autrement. Et à la fin, j'étais épuisée en fait. J'étais exténuée de mon mode de fonctionnement, donc il était temps de changer. Enfin, je sentais qu'il fallait que je step up, que je passe un cap. Et la fuite dont je parlais très souvent, la fuite que ce soit par la mobilité, le déplacement, le fait de voyager ou même de toujours se créer des nouveaux projets, essayer de mettre en place des idées, blablabla. J'ai réalisé au fur et à mesure que c'était pour ne pas avoir à faire face au vide qu'on a en soi et qu'il y avait en moi du coup. Enfin, je sentais que même si je m'en rapprochais parfois et que ça ne me dérangeait pas, bien souvent j'étais dans le truc inverse de me battre un peu pour me sentir pleine et vivante. Le truc aussi en termes d'éparpillement, c'est que j'ai réalisé aussi que je cultivais beaucoup d'attentes et que ça générait beaucoup de frustration en moi. Et ces frustrations-là, qui étaient des émotions, en fait je les réprimais, je ne les vivais pas pleinement. Et c'était un engrenage en fait, c'était un cercle vicieux. Je n'étais jamais satisfaite. Et quand je voyais que quelque chose n'atteignait pas ce que je voulais, du coup je cherchais une autre solution, mais j'esquivais. Du coup je partais dans un autre truc, etc. D'où l'éparpillement. Et je vois que 2023 en fait m'a ouvert la voie pour que je mette en application tout ce que j'ai appris quand j'étais à l'étranger ou en voyage. Toute la manière que j'ai eue de vivre les choses à l'étranger, en mode me laisser porter, être beaucoup plus chill. Et voilà, c'était... La vie m'a dit, hé, maintenant essaye de mettre ça en application dans ton environnement premier. En gros c'était ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai saturé de tout en fait, à tous les niveaux, de toutes mes démarches, de tous mes trucs, de tout. Je ne sais pas, il y a un moment où j'étais arrivée à saturation et je le ressens encore un peu aujourd'hui. Et du coup j'étais tellement dans cet excès-là que j'ai eu besoin de faire le total inverse et du coup de me retrouver face à rien et le néant. Et même par exemple, pourquoi j'ai mis autant de temps à refaire un épisode, c'est parce que pendant 3-4 mois je me disais quel est l'intérêt de ça, je ne sais pas. En fait tout m'intéressait et rien ne m'intéressait en même temps. Même là je le ressens encore un peu. Je pense qu'à une autre période de ma vie j'aurais appelé ça de la déprime. Mais là, je ne sais pas, je suis neutre en fait face aux événements. Si j'arrête de penser comme ça et si j'arrête de projeter sans cesse et de vouloir me prouver à moi-même, et parfois un peu prouver aux autres mais c'était surtout à moi-même, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai fait face au vide. J'ai réalisé que plus je faisais le vide, plus c'était étrange, certes, mais plus quelque part je me sentais pleine et comblée parce que quand tu arrives dans un état d'acceptation, tu n'as plus rien à chercher. Et au lieu de vouloir contrôler un peu ma destinée et de faire en sorte de mettre en place les choses, j'ai décidé de me rendre disponible à la vie et de voir ce qu'elle voulait me faire vivre. Tout en sachant que je suis le vecteur principal et que c'est moi qui m'attire mes propres situations aussi, mais dans l'idée. Bref, c'était sûrement très flou tout ce que je viens de dire. Je ne sais pas si c'était clair. Mais dans tout ça, ce que je retiens en fait, c'est que avant, je n'étais tellement pas bien avec moi-même que j'ai eu besoin d'apprendre que j'étais valable de par le dev perso, toutes ces démarches-là qu'il y a en parallèle et tout ça. Même le voyage, la lecture et tout ça, je me suis vraiment découverte au cours de ma vingtaine. Des années où j'ai vingt ans, je ne sais pas comment on dit. Je me sentais un peu comme une merde et du coup, ça m'a appris à prendre confiance en moi, à réaliser qu'on était tous des petites dingueries, tous des petites pépites. Mais après, très vite, j'ai vu que c'était compliqué de respecter, par exemple, tous les trucs de dev perso, spiritualité ou que sais-je. Bref, tous ces trucs un peu dans le mieux-être global de soi et de la Terre et de ce qui nous entoure, de notre répercussion sur les autres. Et du coup, j'avais trop mal accepté certaines parts de moi qui étaient plus brossons ou où j'étais encore moche sur certains aspects. En fait, il y a encore plein d'aspects, moi, où ce n'est pas beau à voir. Et puis voilà, enfin bref. Donc, j'étais encore dans un combat envers moi-même, mais d'une autre manière, qui me paraissait quand même plus éveillée, mais toujours dans une lutte perpétuelle. En fait, le fait de se reconstruire, je suis trop fière d'être passée par là. Et pour rien au monde, je reviendrai sur tout ce que j'ai fait parce que c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Je suis trop contente d'être celle que je suis aujourd'hui. Là où avant, je ne m'aimais pas vraiment, pour tout dire. Et encore, je sais qu'il y a des phases encore comme ça où je me sens de spie avec moi-même, mais ça n'a rien à voir comparé à avant. Du coup, j'étais enthousiaste fois mille, en fait, face à tous les outils que je découvrais au fur et à mesure des années. Mes lectures, blablabla. Ça m'a vraiment révélée sur plein d'aspects et ça m'a permis aussi de cesser de me victimiser sur certains trucs. Pas entièrement, parce qu'il y a un des fonctionnements que tu ne lâches pas comme ça du jour au lendemain. Mais après, j'ai réalisé que j'étais trop dans le contrôle. Je ne sais pas, dans la réalisation d'objectifs, dans plein de trucs. que je sentais que j'étais trop dans un seul chemin au lieu de chercher la complétude, en fait. Je voulais trop révéler qu'un seul aspect de moi-même au lieu de m'accepter dans mon entièreté. Donc, se reconstruire n'est qu'une étape, parce qu'après, il faut encore se désidentifier de tout ce qu'on pense être nous qui ne l'est pas forcément. Et là, j'étais vraiment dans... 2023, pour moi, c'est synonyme de vide par rapport à tout ce que je croyais être mon identité et qui, en fait, s'est envolé au fur et à mesure de l'année parce que je me disais, mais en fait, non. Et même ça, non. Enfin, en fait, et même ça, si je vois ça comme ça, ben non, en fait. Est-ce que vraiment je suis ça ? Ben non, je peux très bien vivre ça. Enfin, il y a eu trop de trucs. C'est trop bizarre à expliquer, mais ça m'a vraiment fait une sensation très étrange. Et c'était le néant total sur tout. Parce que moi, ce qui me tenait quand même, c'était d'avoir plein d'idées de vie, une quête de sens, de projet, de choses que j'avais envie de mettre en place et tout. Et là, je suis à un stade où... J'ai plus envie de rien parce que je ne suis même plus sûre que c'était dans la réelle identité de ce que je suis. Enfin, vous voyez ? Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, j'étais dans une quête d'éveil perpétuel. Et en vrai, je le suis toujours parce que ça me passionne. Et je sais que pour moi, un être humain, c'est un être divin, spirituel aussi en parallèle. Enfin, tout est lié. On fait partie d'un grand tout dont on ne peut pas tout expliquer. Bref, tous les piliers qui semblaient tenir la route un peu plus au fur et des années, au final, je me suis rendue compte que c'était des piliers en carton. J'ai réalisé, moi, au fur et à mesure, que la plupart du temps, les êtres humains, ils ont peur de réellement, mais vraiment réellement, se connaître. Parce que si on apprend à se connaître dans la plus pure de notre essence, il n'y a plus rien, en fait, vu qu'on voit qu'on est relié au tout et qu'on est juste une goutte dans un océan. Autant on a chacun nos particularités. En fait, c'est l'ambivalence des deux. On est autant tout que rien. On est autant chaque être quelque chose d'exceptionnel, autant qu'on est juste une goutte dans l'océan. Est-ce qu'on peut influer vraiment ? J'en sais rien. Du coup, j'ai appris l'humilité x 1000. Là où je me rends compte que je n'avais pas forcément cette humilité ou qu'à 40%, 20%, mais là, j'ai passé un peu le cap des 50%, 60% face à la vie et face à ce qu'on croit pouvoir contrôler. Et de la même manière que j'ai appris à voir tous mes masques que j'ai, que j'apprends à voir au fur et à mesure, parce que je suis loin de tous les avoir décelés. De la même manière que je réalise que ce n'est pas moi, je réalise aussi que ça fait partie du jeu parce que si on ne joue pas ça, on n'a pas à être là. Un être humain, de base, c'est fait pour jouer son rôle quel qu'il soit. Tu peux jouer le rôle de la sainteté ou de la sous-merde en fonction de ce que tu crois être vrai pour toi. Tu le vis. Mais si on commence à s'enlever tous ces masques sociaux, tout, 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 se désidentifier de tout, il n'y a plus rien et on n'a plus raison d'être. Donc, autant jouer ce jeu, mais c'est juste en ayant un peu le recul et voir que vraiment, c'est qu'un jeu. C'est juste voir qu'on est un point neutre derrière ça et qu'on est l'ensemble de tous les personnages qu'on veut jouer, en fait. En vrai, peu importe qu'on soit quelqu'un de bon ou mauvais, je pense qu'on a tous en nous ces aspects-là. On n'a jamais été bon à 100% dans une vie, mais au moins assumer le fait d'être complet, en fait, et cesser de refouler des parts de nous alors qu'elles sont toutes là, elles sont toutes présentes. En gros, c'est née pour faire des erreurs et vivre tous les aspects de ce que l'on est dans toute notre humanité parce que c'est ça, être humain, au final. Donc, bref, moi, c'est un mélange des deux, en fait. En fait, c'est à peu près la même chose que ce que je disais auparavant, mais avec un degré, je pense que c'est plus d'humilité face à la grandeur de la vie. C'est de plus se mettre au service d'elle plutôt qu'elle soit à mon service. En fait, c'est un juste équilibre des deux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce qu'il y a la vie de manière générale qu'on ne peut pas contrôler et en même temps, tu sais que tout ce que tu es mené à vivre dans ta vie, c'est propre à toi parce que personne d'autre ne vivra exactement les mêmes espérances que toi. Donc, c'est toi qui te les attires aussi. Donc, je pense que tu es responsable aussi en partie, mais c'est un juste milieu entre les deux. Je ne sais pas trop. Bref, en fait, je découvre plein de trucs au fur et à mesure que je me désidentifie. C'est complètement flou peut-être ce dont je suis en train de parler, mais voilà. J'essaye de poser des mots sur ce que j'ai ressenti en 2023. J'ai mis quatre mots à revenir, donc vous comprenez pourquoi. Je ne savais pas du tout comment expliquer ce que je traversais. Enfin bref. En fait, maintenant, je suis un peu dans les deux extrêmes. Je navigue entre les deux. Là où avant, je ne voulais être que d'un côté ou de l'autre. Ou trouver même juste le point central entre les deux. Et là, je me dis, oui, la vue, en fait, c'est quand même fait pour être parcourue des deux côtés, en fait. Et maintenant, je ne me vois ni comme la source ni le bénéficiaire, mais plus comme un vecteur. Je ne sais pas comment dire. Je cherche autant les causes de mon ignorance en même temps que je... Enfin bon, tu cesses d'essayer de comprendre, en fait, parce que c'est impossible de tout capter. Vous voyez ? Enfin, c'est un... Ouais, tu... C'est vraiment, tu navigues, quoi. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que je ne sais rien comparé à tout ce qui est, quoi. Enfin, bref. Donc, en gros, maintenant, j'essaie d'infléchir le moins possible sur le cours des choses. Dans ce que je disais, de me rendre disponible et être un peu plus au service de la vie. Parce qu'en fait, on vit ce qu'on doit vivre et chacun a son chemin, en fait. Tout ce qu'on a à vivre en tant qu'être humain, ça reste un chantier en cours, en fait. Et ça se présente à un moment donné et ça doit être vécu à un moment donné et c'est comme ça, en fait. Enfin, bref. En gros, c'est que je me laisse porter et tout me va, quoi. Enfin, maintenant, j'ai pu... Je me sens beaucoup moins dans le jugement, en mode, ça, j'ai pas envie de le vivre, je résiste et tout ça. Et ça, oui, allez, je fonce et tout ça. Là, maintenant, je suis ni enthousiaste ni trop triste un entre-deux. C'est trop bizarre. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas forcément de but à la vie, en fait. En fait, qu'il n'y ait rien à faire, on a juste à être ce qu'on est et c'est déjà un truc incroyable, en fait, le simple fait de vivre. Et en parallèle, du coup, vu qu'il n'y a pas de but, c'est pour ça que ça devient intéressant de faire les choses, en fait. Vu que c'est gratuit, en fait, on n'a rien à perdre, rien à prendre, donc on peut s'amuser autant que veut. Comme il n'y a pas de but, il n'y a pas de risque de se tromper. C'est à nous de poser nos règles, d'exprimer nos désirs, nous engager dans le jeu qu'on invente nous-mêmes chaque jour, en fait. Et je me rends compte que selon les phases de ma vie, mon jeu, il était différent. Et aujourd'hui, voilà. Sûrement que je suis encore dans un nouveau personnage, je n'en sais rien, je m'en rendrai compte après. Parce qu'au fil des années, j'ai quand même l'impression de me rapprocher toujours plus de ce que je suis vraiment, en m'acceptant, en fait. Mais est-ce que je suis au max de ce que je peux être ? Je n'en sais rien. Enfin bref, du coup, c'est faire coexister les deux réalités. En fait, on n'est pas l'auteur en même temps qu'on peut être le créateur de nos vies. Donc, quand je dis que je me rends disponible à la vie, c'est vraiment être ouverte aux opportunités et ne pas rester fixée sur un objectif. Parce qu'en fait, c'est ça qui peut te fermer aussi à des choses. Là où avant, je me fixais beaucoup d'objectifs et je pense que je suis passée à côté de plein de choses qui auraient pu tout autant m'apporter. Et par contre, dès que j'ai une aspiration, je l'écoute et parfois, je vais quand même faire quelque chose de trois choses pour semer des graines, mais après, ça ne m'appartient pas de comment ça va pousser ou pas en fait. Parfois, ça va donner quelque chose. Parfois, non. Parfois, je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé. Parfois, non. Et là, je suis dans une phase, j'ai l'impression, où je récolte un peu tout ce que j'ai semé ces dernières années et je suis en train de le transformer en thé, de le faire sécher et de le laisser infuser dans l'atelier pour voir ce que ça peut donner en fait. Tout ce que j'ai fait auparavant, où est-ce que ça va mener en fait ? Là, je ne suis pas encore en train de boire le thé, mais vous avez capté quoi. Donc, en gros, c'est que je suis toujours aussi curieuse et en quête. En vrai, la vérité, je ne vais pas me détacher de ça, mais c'est que j'ai cessé d'être croyante. J'avoue avoir été une grosse liantrie de ce qu'on appelle le dev perso, mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus besoin de ça, mais c'est aussi parce que au fil des années, ça m'a permis d'avoir des outils en fait pour... En fait, j'ai tellement projeté ça à l'extérieur de moi, comme par hasard, je lisais des bons livres au bon moment ou je m'intéressais à des formations qui m'ont grave apporté ou j'allais voir des thérapeutes, je ne sais pas quoi, qui me renvoyaient ce que je voulais à ce moment-là. Enfin bref, au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que tout ça, tu peux le faire par toi-même en fait parce que tout est déjà là en toi de base et c'est juste que les autres vont te le refléter et vont t'aider à accéder à cette vérité-là en toi mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de ça en fait. Enfin moi, je parle à titre personnel parce que j'ai vraiment brassé en long, en large, en traverse dans plein de sens à ce niveau-là et aujourd'hui, je me rends compte que ça, j'en veux plus parce que je sais maintenant voir tout ce qu'il y a en moi par moi-même en fait, sans avoir à passer parmi les trucs tout en restant curieuse. Vraiment, naviguer quoi, ça navigue, c'est pas fixe, c'est pas un chemin tracé, des rails tout droit, c'est vraiment le bateau, des fois il y a des vagues et tout ça, enfin bref. C'est des nouvelles perceptions où je suis beaucoup plus souple qu'avant. Là où avant, je pouvais être, j'avoue, très rigide sur certains aspects, sur certaines thématiques. L'idée, c'est pas de s'enfermer en fait. Quand je dis que je suis plus croyante, c'est de ne pas m'enfermer dans de nouvelles croyances à chaque fois pour... J'en efface certaines parce que je vois qu'elles m'étaient mauvaises et après je les remplace par d'autres. Mais en fait, c'est plus ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, je veux vraiment... Voilà, juste voir ce qu'il y a dans la vie et voir comment ça se présente mais ne pas... faire que ça soit mien en fait. Ça se dit pas. Faire que ça soit à moi. J'ai pas envie de m'approprier les choses, voilà, plutôt. Donc là, j'ai pas vraiment parlé des émotions depuis tout à l'heure. Donc, dans l'idée de se désidentifier aussi, c'est... Souvent, la désidentification, elle vient quand tu... Tu te débloques de quelque chose ou tu traverses quelque chose qui te fait prendre conscience de ci ou de ça en fait et que tu traverses justement une émotion. Les émotions, elles sont trop sous-cotées de manière générale. Souvent, on va s'empêcher de vraiment les ressentir, de les vivre et tout ça, qu'on soit un homme et même une femme. Il y a trop de choses qu'on va s'empêcher de vivre parce qu'on ne veut pas paraître faible ou qu'on ne veut pas paraître trop coloré, qu'on ne veut pas paraître... Enfin, que sais-je, même limite trop joyeuse parfois parce que tu, par humilité, déplacée, enfin, qu'est-ce que j'en sais. Souvent, on va s'empêcher parce qu'on va se dire que ce n'est pas rationnel en fait. Des fois, on va ressentir des choses mais sans pouvoir se l'expliquer et si notre raison ne peut pas se l'expliquer, on ne va pas s'autoriser à le vivre. Mais les émotions, ce n'est pas quelque chose de logique en fait. C'est vraiment des choses que tu peux ressentir comme ça sans même comprendre. La plupart du temps, tu peux ne pas comprendre pourquoi en fait. Chercher à tout ou tout t'expliquer de toute manière, ça ne mène à rien sinon à plus se perdre en fait parce qu'il y a des milliers d'outils et d'explications possibles et plus ça va, plus tu t'intéresses par exemple à tous les courants spirituels, à tous les trucs, outils et autres, plus tu te rends compte qu'il y a mille et une explications et tout le monde cherche à rationaliser alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Ce qu'on cherche en fait c'est évacuer. Tout être humain a besoin d'évacuer en fait ce qu'il traverse en fait et pas le contenir. Le contenir c'est la pire des choses puisque c'est là que commencent les traumas, les maladies ou les mal-êtres etc. Tout n'est qu'information en fait et le truc c'est de faire circuler en fait tout ce qu'il y a autour de nous et ce qui nous traverse. Et donc l'idée c'est d'éduquer son mental en parallèle qui essaie de tout comprendre sans cesse et de lui faire comprendre que ça, ça fait partie de la guérison en fait. de nous, de nos mémoires cellulaires, de notre lignée, de tout ça en fait. On ne peut pas se tromper quand on est honnête par rapport à ses ressentis. Notre regard à chacun il est propre à nous. Il n'a jamais été neutre. Parce qu'en fait l'interprétation de ce que tu regardes est basée sur ton expérience passée. C'est ce que tu as vécu, c'est ce en quoi on t'a formaté qui fait la manière dont tu perçois les choses aujourd'hui avec toutes les cohérences et les contradictions que ça peut impliquer en fait. les choses qui apparaissent dans la vie elles sont nécessaires pour qu'on se mette à ressentir en fait les émotions qui conviennent pour débloquer et pour nous décadenasser de tous les filtres et tout ça. Tout ce qu'on connaît du monde, tout ce que moi je connais du monde, c'est passé par mes sens. Et chacun obtient sa sensation de la réalité par le biais de son propre être. on est un propre filtre à nous-mêmes. Et finalement tu te rends compte que la vie c'est une succession de sentiments et d'émotions vécues ou non vécues. Des émotions vraiment exprimées ou réprimées. Et que la vie c'est vraiment une expérience intime et une expérience intérieure qui n'est pas partagée en fait. Tu es seule dans ton délire. Il n'y a que toi pour te comprendre vraiment totalement toi-même parce que personne ne vivra exactement la même vie que toi. Donc c'est un voyage en solitaire au final. Ta vérité il n'y a que toi qui peux la vivre en gros. Et c'est pour ça que toutes les voies initiatiques sont comparables en fait. Il n'y a pas de plus vrai que plus faux chez les gens. Mais ce qu'on aime faire quand même en tant qu'être humain c'est qu'on a besoin de faire valider nos sentiments au plus grand nombre comme pour les rendre plus réels et plus vrais. Alors qu'au final des fois ça repose sur pas grand chose. Mais plutôt que de vouloir chercher l'approbation des autres le truc c'est de plutôt de se respecter soi-même en respectant ses sentiments en respectant sa façon de voir la vie de notre réalité au sein de de ce grand réel qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que les émotions en fait c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel de savoir ce qu'on ressent à chaque instant parce que ça ça dit ce que tu traverses en ce moment. Toutes les émotions toutes les choses c'est des genres d'énergie qui sont à évacuer en fait. C'est ni bon ni mauvais mais par contre c'est les usages qu'on en fait qui sont bons ou mauvais. Tu peux ressentir de la colère soit choisir d'aller casser la tête à quelqu'un là-bas ou de retranscrire ta colère dans un sport de combat ou enfin où est-ce que je veux dire ? Tout ça c'est ni bon ni mauvais c'est vraiment ce que tu en fais après et le truc c'est de les transmuter ces émotions-là et lorsque c'est pas évacué lorsqu'on nie les sentiments et les émotions qu'on a quand ça reste piégé en nous ça puise notre liberté en fait. Ça enlève notre liberté d'être vraiment nous-mêmes. Un enfant quand il est petit il est totalement soi-même et tu vois bien que toutes les émotions il les traverse et il les oublie dans l'instant d'après. Alors que nous on va les réprimer et c'est ça qui va nous empêcher d'être totalement nous-mêmes enfin bref je me répète. Je pense que c'est plus ou moins clair mais s'il y a une phrase que je dois répéter c'est celle qu'on ne peut pas se tromper quand on est honnête par rapport à ses propres ressentis. Et aller vers son authenticité vivre en étant authentique en fait c'est être dans la vérité de ce qu'on ressent. Quand tu es dans l'alignement de tes émotions ça te permet d'être vrai. L'émotion c'est vraiment en fait le rapport à nous-mêmes et à la vie et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus précis que ça en fait. Quand tu es vrai dans ce que tu ressens il n'y a plus besoin de se cacher derrière des faux-semblants on est en droit de sentir ce qu'on ressent en fait il n'y a pas besoin de se justifier. Si je me réfère à ce que j'ai dit un peu plus tôt par rapport aux def-persos et tout ça que je ne ressens plus besoin c'est parce que je comprends que la meilleure des thérapies c'est juste de vivre ses émotions et une fois que tu vis ça il y a déjà 70% du truc qui s'en va. Et moi souvent je ne comprenais pas que malgré tout ce que je faisais je retombais parfois dans des phases qui n'allaient pas mais c'est parce que je ne m'autorisais toujours pas à vivre mes émotions en fait et du coup c'était sans fin. Je pouvais chercher tous les outils et l'explication nécessaires tant que je ne vivais pas mes émotions ce n'était pas possible de me sentir tout simplement mieux et même la phase que je traverse elle est trop étrange mais comme j'accepte même d'être dans un état léthargique et des fois de rien faire et de me sentir bizarre mais de vivre vraiment à fond cet aspect bizarre là et que je ne m'en empêche pas et que je n'essaie pas de passer outre ça du coup je le vis carrément mieux en fait. Il y a vraiment des phases dans la vie c'est comme ça en fait. Je parlais de se désidentifier je parlais de l'importance de vivre ses émotions et la troisième chose ce serait de d'avoir quand même toujours en tête que la grande perfection de notre véritable nature existe déjà en fait elle est toujours là on porte vraiment la beauté du monde en nous et c'est cet état d'esprit là d'être heureuse d'être soi c'est ça qui te facilite le plus la vie et c'est une manière aussi d'orienter son inconscient et son subconscient vers une création qui va nous convenir en fait le plus tu seras fermé en résistance le plus ce sera des choses en résonance à ça qui te reviendront et moi je vois bien que je suis depuis 2023 je suis beaucoup moins j'ai beaucoup moins d'attente sur ce que je dois entretenir ou pas j'ai plus du tout envie d'avoir des exigences de la pression envers moi-même en fait et j'ai juste envie de m'honorer en fait en faisant ce qui me fait plaisir tout en acceptant même de faire parfois des choses que j'ai pas envie de faire mais parce que je vois que la vie ça me propose ça donc bah allez j'y vais en fait parce que qui suis-je moi pour juger ça en fait enfin peu importe enfin je suis plus à même d'accepter des situations que même avant j'aurais pas toléré alors que maintenant ça me va en fait c'est pas si grave et ça fait partie du jeu quoi enfin bref le fait en fait d'être toujours un peu plus honnête envers soi-même bah tu te rends compte que des fois c'est pas ce à quoi tu t'attends des fois tu t'attends à avoir quelque chose de merveilleux alors que non pas forcément quand t'es honnête avec toi-même tu vois que des fois bah c'est pas terrible ce que tu fais c'est pas terrible ce que t'es mais c'est comme c'est en fait enfin c'est et encore là c'est moi qui porte un jugement enfin bref et du coup entrer en connaissance de soi c'est juste de vivre en fait et pareil aussi avant j'avais tendance à remercier la vie quand des choses se présentaient mais maintenant aussi je pense à me remercier moi-même parce qu'en fait c'est un travail d'équipe c'est moi et la vie ensemble c'est ça là où avant des fois je voulais trop la contrôler ou là des fois avant j'attendais trop d'elle là je vois que c'est un travail d'équipe parce que je sens aussi la différence que ça fait d'accepter en fait de lâcher vraiment la résistance intérieure que j'avais d'enfin clarifier les choses j'ai vraiment dépoussiéré ma tête en fait j'ai fait dans mon environnement autour je parlais dans mon épisode sur le minimalisme et dans d'autres épisodes aussi j'ai abordé d'autres trucs mais là c'était dans ma tête que ça restait en fait il me restait encore trop de trucs qui n'avaient pas été dépoussiérés depuis et qui en avaient grandement besoin du coup il y a toujours ce truc de mettre des stops quand je sens que c'est au-delà de moi ce que je peux enfin toujours vivre un peu ma vie quand même dans le consentement mais toujours m'ouvrir au reste en fait et voir que certaines voies que tu pensais pas être les bonnes parce que des fois ça peut être les meilleurs les plus appropriés pour vivre des opportunités qui peuvent totalement convenir aux besoins du moment peut-être pas à la mauve de futur certes mais on s'en fout parce que pour le moment c'est ça qui convient et il n'y a pas à projeter et à voir que c'est pas ça qu'il te faut pour dans 10 ans c'est pas grave en fait je suis d'autant plus prête à jouer le jeu tel qu'il se présente même quand il m'intéresse moins en apparence en fait donc avant c'était l'idée je me rends compte que je voulais aller plus vite que je ne le pouvais et que ce qui était prévu pour moi aussi dans un peu le cadre de ma destinée pour ceux qui y croient et plus je me d'identifie moins j'ai de convictions en fait et ça me va en fait ça fait du bien aussi de ne plus avoir de convictions et de ne plus être positionnée sur des trucs et tout et je peux l'être encore sur des sujets mais je sens que j'ai beaucoup plus de souplesse encore une fois enfin c'est vraiment les vagues quoi c'est pas un truc tout droit encore une fois c'est un truc en mouvement perpétuel en fait donc voilà c'était sûrement très flou bravo si tu as réussi à m'écouter jusqu'ici il faut que tu sais c'était peut-être un peu compliqué je ne sais pas si ça t'a parlé n'hésite pas à me faire de retour si jamais mais en tout cas la conclusion c'est que ouais je ne sais pas si ça pourra en parler à certains ou quoi mais là moi ma phase du moment c'est que je suis heureuse d'être moi et en fait je suis la source et le but de tout ce qui m'arrive c'est tout le point commun à tout ce que je vis dans ma vie c'est moi en fait donc tout tourne autour de ça finalement et après c'est moi qu'est-ce que je décide qu'est-ce que je décide pour percevoir la vie pour que ça me convienne et voilà plus ça va plus je sens que j'ai moins envie enfin j'ai plus rien à cacher plus rien à démontrer et plus rien à atteindre non plus parce que j'ai envie de me dire que je suis maintenant ce que je désire le plus être et plus j'entreteindrai ça plus je suis en fait enfin là vraiment bah ça va quoi je sais pas comment dire il n'y a plus d'attachement en fait tout est beaucoup plus souple donc voilà bon merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici si tu veux donner le maximum de force au concept de ce podcast pense à lâcher 5 étoiles ou à lâcher un petit commentaire ou à t'abonner ou que sais-je tu me diras ce que tu en as pensé et je suis toujours là pour échanger si tu as envie et voilà on est ensemble la famille je fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ciao au revoir all in the game yo all in the game Ber Talent c'est lol – Sous-titrage FR 2021